Ça c'est trop ma passion, les navettes de Marseille. Vous connaissez ou pas ? J'adore. Allez ce matin on est en route, on va amener Loan chez Manon et Doujou pour qu'ils voient Aria, Aria, Aria toutes les 3 secondes et Aria c'est Loan, Loan toutes les 3 secondes aussi. Et en fait on a un rendez-vous avec Léon, on ne sait pas trop combien de temps ça va durer. Au lieu d'amener Loan et qu'il soit dans une salle à attendre et tout, je demande à Maintenant qu'elle garde Loan comme ça, Loan et Aria ils sont ensemble et ils sont en kiff. Voilà donc on amène Loan chez Manon et Doujou. S'il vous plait, vite vite vite, c'est pour la 17, tenez madame, bon appétit, crêpes bretons. Ah mais voilà, à midi on a décidé c'est prêt. Je crois que c'est la première fois que je mange ça à Dubaï, mais c'est des crêpes bon mais ça l'est du coup, je crois que c'est du fromage. Toi il s'est fait plaisir, ça vous regarde, je ne sais plus ce qu'il a pris. Ah, bonjour. Papa. Papa ? Un bisou à papa maintenant, le bisou. Qui ? Rachel c'est Tata ? C'est Tata Rachel ? Et c'est quelle Tata ? Ou est-ce que Rachel c'est une Tata ? Je viens de voir les messages sur mon dernier réel, j'avais pas vu. Donc, des fois vraiment, c'est bizarre de ne pas comprendre certaines choses. Et de de suite attaquer les gens comme ça. Bon, premièrement, c'était une collaboration avec une marque de produits capillaires. Donc, c'était de mettre en avant ça, de montrer à quel point mes cheveux avaient poussé et de vous montrer, ben justement, c'était un tuto que je vous demandais souvent, d'ailleurs je vous ferais bien, mais c'était un petit tuto de vous montrer comment je me coiffe. Donc voilà, de base, c'était ça. Que ma routine, oui, c'est vrai, je me lève le matin, je me prépare, je prépare le petit. Donc, souvent, ça dépend à quelle heure il se réveille, mais c'est entre 6h45, 7h, 7h30, ça dépend 6h45, 7h30, à laquelle il se réveille, je le prépare, je l'amène à la crèche, je vais faire ma séance de sport, je reviens, je me douche très souvent, souvent, tout le temps même, et des fois je me lave les cheveux. Comme ça, après, on peut répondre à tout ce qui est... Parce que comme vous l'avez dit, en FAQ, je crois que vous l'avez dit, mais ça fait 2 ans et demi, à peu près, que c'était O et moi qui nous gérons. C'était O qui gère tous mes contrats, qui gère tous les factures, qui gère tous les côtés administratifs, tout ça, et le côté avec les marques aussi. Donc voilà, en tout cas, c'était la merdition qu'on ait pris. Vraiment, c'est trop cool de travailler comme ça. Et voilà, en fait, je voulais en venir, c'est que je comprends chacun à sa vie. Je veux dire, il y a des gens qui font du 7h, du 8h à 10h, bien entendu, mais il y a des gens aussi qui ne sont pas, qui ne travaillent pas sur les réseaux sociaux et qui sont aussi, qui font du télétravail. Moi, j'ai des amis qui font du télétravail, donc ils ont un peu plus de liberté, on va dire. Donc il y a peut-être des choses qui peuvent se permettre plus que des personnes qui travaillent de 8h à 10h, et pourtant, ils ne travaillent pas sur les réseaux sociaux. C'est tout ce que je voulais dire. Mais voilà, on ne peut pas faire des caisses en sachant quand même que c'était une vidéo en collaboration avec une... Bon, voilà, c'était une vidéo en collaboration avec une marque de soins copilaires. C'était pour vous montrer ça. En plus, c'était quelque chose que vous me demandez à chaque fois, comment je faisais vos rechings, tout ça. Donc voilà, c'était une pierre de coup, quoi. Mais apparemment, non. Voilà. Mais oui, le matin, je me prépare, je prépare le petit. Des fois, je galère parce qu'il faut dans tous les sens. Et pour ça, je vous le dis à chaque fois, quoi. Je veux dire, c'est pas comme si... Vous avez vu comme il est loin, quoi. Le matin, des fois, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, enfin, dans la vidéo, là, j'avais pas le temps de montrer tout, quoi. C'était juste... C'était, voilà, montrer comment je me réveillais. Enfin, voilà. Je me justifie, je sais même pas pourquoi, mais c'était pour vous expliquer, quoi.